Les tristes nouvelles se multiplient en ce début de mois de septembre 2021, ce lundi 6 septembre. Nous avons appris avec une tristesse infinie la mort de Jean-Paul Belmondo à l'âge de 88 ans. Et ce mardi 7 septembre, c'est au tour de la famille Cantelou d'être en deuil. Eliane Cantelou, la maman de Nicolas Cantelou, est décédée à l'âge de 90 ans. Une triste nouvelle partagée par ses proches dans les carnets du Figaro. Mérignac, Leschkepferet, Gironde. Monsieur Jean-Claude Cantelou son époux, Jean-Paul. Didier, Nicolas Cantelou ses fils. Sophie Sabatier, Laurence Copp, Nathalie Allaire, Mélanie. Anouk, Augustin, Adèle, Lucas, ses petits-enfants. Lona, Lénie, ses arrières-petits-enfants. Ont la tristesse de vous faire part du décès de Mme Eliane Cantelou, née Valincourt. À l'âge de 90 ans, peut-on lire dans le média ? La famille a donné les informations à savoir concernant la date et le lieu de ses obsèques. La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 septembre 2021, à 15h. Dans l'église Saint-Vincent de Mérignac. Suivi de l'inhumation au cimetière du Bourdelege-Cat-Ferret. En revanche, la famille Cantelou n'a pas partagé les causes du décès d'Eliane Cantelou. Une bien triste nouvelle pour la famille, qui avait déjà dû faire face à un drame en 1980 avec le décès de Jean-Paul. Le frère est né de Nicolas. À l'époque, la colline d'Alessandra Sublet n'avait que 17 ans tandis que son frère en avait 27. C'est une fracture de la vie. Mais c'est loin maintenant. Mon frère avait 10 ans de plus que moi. J'aurais été heureux qu'il voit ce que je fais. À travers ma réussite, il y a peut-être aussi l'envie de donner du plaisir à mes parents. Leur rendre le sourire par une présence plus marquée d'un de leurs enfants. Ça a été une des conséquences heureuses de mon métier. Confia-t-il au JDD en 2014 ? Une famille une nouvelle fois meurtrée.